Le Paris Saint-Germain pouvait valider son 12e titre de champion de France. Face à lui, des Havrets valeureux et efficaces en ont décidé autrement. Bastien Charlombard avec Chousine et Sylvain Mignogna. Au bout du temps additionnel, Paris, bousculé par le Havre, a refusé de s'incliner. Match compliqué, mais on a montré notre caractère. Le titre de champion retardé, mais avant Dortmund, le Paris Saint-Germain montre sa capacité à renverser les situations. Dortmund, comme nouvelle étape, mercredi, dans la quête d'un quadrupli historique. Et le mur jaune fera beaucoup de bruit mercredi. Dortmund, PSG, J-3 avant cette demi-finale allée de la Ligue des champions. Rio, vous étiez au Parc des Princes hier soir. C'est une soirée, un résultat inquiétant ou pas avant Dortmund ? Non, je ne dirais pas inquiétant, plutôt une piqûre de rappel. C'est sûr que je pense que l'esprit était à Dortmund, même s'il fallait gagner ce titre. Mais après, j'ai vu un PSG sur certains aspects, par contre, qui a manqué pas mal de régularité, notamment au niveau des retours défensifs, l'agressivité. Après, certains ont marqué des points, encore une fois, je pense à Gonzalo Ramos. Et pour Colombanie, un peu plus difficile. Mais Paris a fait preuve quand même d'un état d'esprit. Ils refusent la défaite. Après, on sait aussi que ce n'est pas l'équipe qui va jouer mercredi. Là, il y a eu du turnover. Et quand on sait l'équipe qui va être alignée mercredi, avec le retour notamment en défense, et je pense d'un joueur comme Lucas Hernandez qui va emmener cette agressivité-là, on se dit que le PSG répond à présent. Donc, vraiment, pas de doute là-dessus. Et je pense qu'ils feront le taf. Et Rio, on va revenir aussi sur une des informations de la soirée. Côté PSG, cette annonce surprise, célébrée en grande pompe avant la rencontre, la prolongation de contrat de Warren Zahir Emry. Officialisation sur la pelouse en présence du président Nasser Al-Khelaifi, le jeune milieu de terrain qui annonce être lié au club jusqu'en 2029. Désormais, il n'aura que 23 ans, Rio, en 2029. Est-ce qu'il incarne plus que jamais le futur du PSG ? Oui, clairement. Il incarne le futur du PSG, le présent et le futur. Malgré son jeune âge, c'est déjà pour moi, je trouve, un cadre de cette équipe. Il n'a pas toutes ces responsabilités à endosser, mais ce qu'il fait sur le terrain, on l'a vu hier, il fait partie du joueur qui a relancé le PSG après l'ouverture du score du Havre. Je pense que c'est le symbole de la formation. Et aussi, je pense que ça sera pour moi, je ne vais pas mettre Marquinhos de côté, mais le futur capitaine du PSG, et même plus loin, je le vois même comme un futur capitaine des Bleus. Pas de pression donc, avec Warren Zahir Emery. L'autre révélation de la saison parisienne s'appelle Saini Mayoulou. A 17 ans, il rêve de jouer face à Dortmund, ses premières minutes en Ligue des Champions. Présentation de ce phénomène avec Marine et Bastien Charlombard. Est-ce que le PSG est déjà en finale ? Est-ce que Dortmund, c'est un adversaire facile pour le PSG ? On va être pilote sur ce thème dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, on va parler de la rencontre entre Dortmund et le PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot, si c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la première chaîne de Nuskasson pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Dix ans, on est parti. Alors les amis, est-ce que c'est une évidence pour le PSG ? Est-ce que le PSG est déjà en finale de la Ligue des Champions ? Puisque beaucoup de personnes estiment que le PSG est déjà en finale parce que le RB Leipzig a battu le Borussia Dortmund 4 buts à 1. Et beaucoup estiment que comme le RB Leipzig a battu Dortmund, et lorsqu'on compare l'effectif de Leipzig à celui du PSG, il y a un gouffre. Donc, comme il y a un gouffre entre l'effectif du RB Leipzig et celui du PSG, beaucoup estiment que le PSG va battre Dortmund facilement. Les amis, ce n'est pas comme ça qu'on regarde le match. Ce n'est pas comme ça qu'on regarde le match, les amis. Ce n'est pas parce que tu as perdu face au RB Leipzig que forcément ton match face au Borussia Dortmund sera un match évident, un match facile. Les amis, chaque match ne se ressemble pas. Chaque match ne se ressemble pas, les gars. Vous avez vu le match que le Borussia Dortmund a produit face à la Tico de Madrid ? Alors, comme le retour, au retour, ils ont bougé la Tico de Madrid. Ils ont bougé la Tico de Madrid, les amis. Au match aller, au match aller, ils ont bougé la Tico de Madrid. Ils ont failli prendre le match à la Tico de Madrid. À la dernière minute, il y avait les bars, etc. Les poteaux, les bars. Sinon, le match à la Tico de Madrid, c'est 2-2. Au match retour, ils ont battu Madrid 4 buts à 2. Donc, cette équipe-là, ils ont deux visages. Un visage moyen en championnat et un visage dangereux en EBC. Très dangereux, même. Ce Borussia Dortmund, le PSG doit s'améliorer. Le PSG doit s'améliorer. Sinon, ils vont passer complètement la trappe. Lorsque moi, je regarde les deux effectifs entre Dortmund et le PSG, certes, le PSG, en termes d'effectifs, ils sont supérés. Mais le match ne se joue pas sur le papier. Le match, c'est sur le terrain, les amis. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Donc, pour moi, les gars, c'est un match, c'est un match dont le PSG doit prendre avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux, les amis, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté. Sinon, ils vont passer complètement à côté. Ils vont passer complètement à côté. Après, lui, c'est Riquet. Lui, c'est Riquet. Moi, je fais confiance à lui, c'est Riquet. On peut critiquer le personnage qui est arrogant et tout. Mais moi, je fais confiance à lui, c'est Riquet. C'est un entraîneur qui arrive toujours à trouver la bonne formule. Il arrive toujours. Généralement, il fait le bon choix. Moi, je fais confiance à lui, c'est Riquet. Moi, je lui fais confiance. J'ai également l'audio qui vient de l'appel Ousmane de Milik. Ils sont vraiment en grande forme. Dieu, Kylian Mappel et Ousmane de Milik, ils sont vraiment super formes. Ousmane de Milik, moi, je l'ai critiqué pour son manque d'efficacité et ajusté titre. Puisque tu ne peux pas être un jeu de ce calibre et tu n'arrives pas à marquer. Peut-être. C'est un but de compétition qu'on dit lors d'une saison. Ce n'est pas possible. Mais là, on voit un autre Ousmane de Milik. Un Ousmane de Milik qui est concentré, qui est focus, qui a l'air bien dans sa tête. Tu as également un Kylian Mappel qui revient très bien. Kylian revient très bien les amis. Et lorsque tu as Ousmane de Milik et Kylian Mappel, pour moi, c'est vraiment intéressant. Puisque si tu as seulement Kylian Mappel, le PSG sera trop lisible. On saura que si tu veux bloquer le PSG, tu bloques Kylian. Là, tu auras au moins deux personnes à bloquer. Si tu bloques Kylian, dirais-tu à Ousmane de Milik. Ce sont des mecs comme les consoleurs à monstres. Je ne sais pas pourquoi Lucie Riquet ne fait pas trop confiance à consoleurs à monstres dans les gros matchs de LEC. Il ne joue presque jamais en EDC. Sinon, c'est un très bon jeu. A chaque fois qu'on fait entrer ce jeu, il a toujours répondu présent. A chaque fois qu'on a fait entrer ce jeu, il a toujours répondu présent. Donc, je pense que c'est un jeu qui a vraiment une très bonne mentalité, très bon état d'esprit, irréprochable. Franchement, moi, j'aimerais qu'on donne davantage du temps de jeu à consoleur à monstres. Est-ce que tu penses que ce PSG dans le monde, c'est un match gagné d'avance pour le PSG du matou et ce n'est pas encore fait ? N'hésitez pas à t'abonner vers la cloche de Nishka Sanko Nirim pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je suis sûr que c'est très bon pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.